Et bien salut tout le monde les gens c'est Colonnax, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, moi en tout cas ça va super et aujourd'hui je vais vous montrer un tuto qui sera facile et rapide comment on peut faire concrètement pour trouver une ancienne ville sur Minecraft Bedrock Edition en version 1.18 et pas 1.19 parce que normalement les anciennes villes on les trouve en 1.19 mais une fonctionnalité permet de les avoir en 1.18 donc pour cela il faut tout simplement aller dans créer un monde, je vais faire un monde au pif et il est important d'activer une fonctionnalité qui est donc déjà, bon on va mettre en créatif pour être tranquille mais la fonctionnalité à activer le plus important, déjà je vais mettre les coordonnées ça va être la Wild Update, donc la Wild Update tout simplement c'est la 1.19 et puis je vais mettre le mode spectateur si jamais j'en ai besoin mais vraiment activer cette fonctionnalité c'est très important pour bénéficier tout simplement de la version 1.19 et on fait créer. Aussi n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu histoire de me soutenir et de bien référencer la vidéo pour que plein de monde comme vous puissent voir ce tutoriel. Donc voilà je viens de spawn sur un monde quelconque et donc comment on va procéder pour trouver justement cette ancienne ville et bien tout simplement on va ouvrir le chat et on va écrire une nouvelle commande qui arrivera seulement en 1.19 c'est le slash locate pour localiser. Regardez tout ce qu'on peut localiser, on peut localiser un village, un temple, le stronghold, une épave de bateaux, des ruines on peut trouver de tout, des villages, des monuments, des manoirs, des forteresses, tout, on peut tout trouver mais le plus intéressant ici c'est ancienne city comme ça tout simplement vous faites cette commande, vous l'activez et là ça va vous donner des coordonnées je dirais approximatives donc là vous voyez qu'ils disent que c'est situé en 1304 le Y on sait pas mais de toute façon on va le savoir et en 488 donc du coup je vais aller là-bas donc si on regarde on nous a dit 1304 le Y on sait pas 488 donc je suis pile aux coordonnées qu'il faut donc là on va aller sous terre donc je vais prendre une potion de vision nocturne et on va y aller ah ouais donc ouais ça fonctionne vraiment donc voilà donc là du coup ça nous a localisé donc l'ancienne ville avec le biome deep dark donc ah ouais ah ouais c'est immense en plus donc voilà la preuve on a bien une ancienne ville en version 1.18 sur bedrock édition donc la preuve j'y suis et donc du coup bah après il n'y a plus qu'à explorer donc là on a vraiment l'ancienne ville avec l'entrée on a les piliers on a vraiment tout on dirait un genre de portail ou même la tête du warden donc ça fait un petit peu bizarre et puis ouais on a donc les nouveaux blocs et tout donc bon c'est plutôt bien les anses aquatiques et tout ouais bon des enchantes un petit peu de merde pardon mais il faut le dire ouais tout est propos de heal d'accord bah en soi il y a des récompenses un petit peu nulles je trouve je m'attendais à quelque chose de mieux quand même bon il y a que le leave lock est bien mais sinon le reste c'est un peu nul oh oh tiens bonjour voilà le warden donc voilà les gens c'est la fin de ce tutoriel j'espère que cela vous aura plu donc vous voyez qu'il est réellement possible en 1.18 sur la version Bedrock Edition d'avoir les anciennes villes et surtout d'en trouver une assez facilement donc si jamais vous êtes sur par exemple une survie bah tout simplement mettez la graine de votre monde vous faites une copie vous vous mettez en créa et vous refaites la manip tout simplement donc voilà en tout cas j'espère que cela vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu cela fera plaisir on va se mettre un objectif 30 likes donc explosez moi la barre des pouces bleus je sais que vous pouvez le faire n'hésitez surtout pas aussi à commenter pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce tuto est-ce que vraiment ça vous a été utile partagez-le surtout à vos amis à votre famille et partout sur les réseaux pour que tout le monde soit au courant et que ça puisse faire plaisir à tout le monde moi aussi j'ai des réseaux donc regardez dans la description tout y est cela vous permettra à ce que je vous envoie des notifications personnalisées lorsque je suis en live ou que je sors une vidéo et s'il y a des nouveaux n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications comme vous pouvez le voir à l'écran et sur ce les gens c'était Colgaming et je vous dis ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501